et bien bonjour tout le monde une émission un peu spéciale puisque en solo je vais vous présenter quelque chose de tout à fait original pour lequel j'ai eu un coup de coeur je suis pas le seul d'ailleurs c'est paru dans le magazine ravage de cet été cet été 2021 c'est une campagne qui a été proposée par un auteur yann freeman une campagne pour notre jeu favori qui est trône de fer donc dans le magazine qui suit le jeu trône de fer depuis assez longtemps avec pas mal de publications et là vraiment un contenu assez conséquent avec des graphiques et un encart un encart à découper avec une petite particularité on va dire de cet encart c'est qu'il est recto verso et donc il va falloir faire la photocopie photocopie couleurs ou du scan et de l'impression ou bien en acheter deux exemplaires pour pouvoir avoir à la fois la carte et à la fois les jetons qui sont proposés alors quoi consiste cette campagne ben en fait c'est un espèce de mélange entre un jeu de plateau je dirais un peu à la risque si on veut enfin on va occuper des cases pour progresser sur un territoire et puis à l'occasion de cette progression sur le territoire on risque de rencontrer une armée adverse et si on la rencontre et bien ça donnera lieu à une bataille et cette bataille permettra de gagner des points des points de de victoire et pour progresser sur un tableau qui permettra de définir quel est versaire qui va permettre d'obtenir la suprématie sur ce territoire alors le jeu semble être vraiment intéressant je n'ai pas testé encore un mais il offre pas mal de possibilités à savoir qu'à la fois on va devoir occuper du terrain affronter un adversaire et gérer des ressources le territoire est présenté sous forme d'hexagone sur la version qui est proposée dans ce numéro de ravage c'est pour deux joueurs avec deux parties d'autres de la carte côté gauche côté droit le fief que chacun des joueurs va pouvoir occuper et puis la possibilité d'occuper des villes d'occuper des cités de façon à pouvoir gagner des ressources pour pouvoir enrôler des personnages qui vont nous permettre d'espionner qui vont nous permettre d'empoisonner ou qui vont nous permettre de gagner des déplacements il ya plusieurs personnages possibles au départ on va constituer deux armées on va constituer dans une même faction qu'on va choisir deux listes différentes avec interdiction d'utiliser deux fois le même personnage nommé ces deux armées vont être numérotées 1 et 2 et on va avoir à notre disposition des pions qui vont nous permettre de d'occuper des villes d'occuper des cités d'occuper un fief mais aussi de placer nos armées vous voyez ici sur cet extrait des pions parathéon et des pions targaryens ils ont prévu les pions pour toutes les factions qui sont placés sur le plateau sans dévoiler si c'est l'armée 1 l'armée 2 ou des bandes de pillards et on va occuper au fur et à mesure de la partie de plus en plus de territoires et déplacer soit des bandes qui vont pouvoir faire du pillage par exemple ou pouvoir occuper des cités libres pour rapporter des ressources ou bien déplacer nos armées qui si elles se trouvent à affronter l'armée de l'adversaire mais avant nous permettre de gagner davantage de points de victoire ça se joue en plusieurs rounds et au début de chaque round on va pouvoir récolter des dragons d'or en fonction des territoires des villes on est propriétaire si on est dans le fief on gagne trois dragons d'or si on est dans une cité on en gagne deux si on est dans une un petit village on n'en gagne qu'un mais on peut gagner un petit peu plus si on fait du pillage par exemple auquel cas ensuite la ville ou la cité n'existera plus mais en contrepartie on gagnera un peu plus d'argent qui nous permettront d'enrôler une nouvelle armée de la placer sur le terrain de jeu ou bien d'enrôler donc des personnages qui vont nous donner sur un round un petit bonus le territoire est réparti en hexagone avec des terrains particuliers bon de la plaine des marécages de la forêt une rivière qui ne peut être traversée que par des ponts et puis petites choses intéressantes je trouve enfin pour moi il ya deux choses qui sont originales et qui m'ont séduit dans cette campagne et bien c'est le fait que selon le terrain sur lequel aura lieu le combat on n'a pas le même choix d'éléments de décors et il ya une forme de logique je dirais presque on pourrait dire fluff à savoir que selon le terrain où se place le combat et bien on aura des choix de décors qui sont en lien par exemple si le combat a lieu dans un marécage et bien on a le droit d'état de cadavres des pieux un marais une haie et une forêt par exemple mais pas un muret et si on est en ville et bien il n'y a pas de marécage il n'y a pas de forêt par contre on a tous les éléments d'obstacles type palissade muret haies et pieux à notre disposition donc ça c'est la première chose que je trouve originales intéressantes parce que ça va amener peut-être d'essayer d'orienter le combat vers des terrains qui nous seraient plus favorables puisque dans le choix le tirage au sort des éléments de décors on aura plus de chances d'avoir par exemple une forêt ou par exemple un marécage ou des éléments d'obstacles en fonction de la constitution de notre armée et de ses caractéristiques et le deuxième élément que je trouve extrêmement intéressant c'est que donc le choix du scénario va se faire soit par tirage au sort avec chaque joueur lançant un des trois et il ya eu un tableau qui permet de dire selon les résultats on va jouer tel ou tel scénario mais avec la possibilité d'enrôler un personnage particulier qui fait que si on l'a enrôlé alors on pourra choisir nous mêmes le scénario et non pas avoir un scénario pioché au hasard et puis d'avoir le bénéfice de la zone de déploiement et deuxième particularité et bien cette campagne met à l'honneur un scénario qui est très très peu joué puisqu'il ne fait pas partie des scénarios qu'on va retrouver dans les tournois et bien c'est le scénario d'attaque de château et qui est systématiquement utilisé dès lors que le combat a lieu dans un village dans une ville ou dans un fief avec dans chacun des cas des particularités par rapport au défenseur qui aura éventuellement plus de cartes de sièges que l'attaquant selon le lieu où se situe le combat donc voilà ça se joue en théorie en 12 round un round peut correspondre à des actions de déplacement de pillages de placement d'armée ou bien de combat à l'issue d'un déplacement donc ça prend forcément du temps pour réaliser une campagne complète puisque ça va donner lieu quand même à un certain nombre de combats avec normalement nos deux listes que l'on va déplacer et qui vont rencontrer éventuellement sur un terrain qui nous est pas favorable et sur un scénario qu'on n'a pas choisi une liste adverse qu'on ne connaît pas au départ alors aussi dans les personnages il ya un espion qui nous permettrait éventuellement d'aller voir la liste que l'on pourrait rencontrer voilà il ya quelques options mais dans les grandes lignes voilà ce que j'ai retenu de cette proposition originale intéressante publiée donc dans le journal ravage numéro 21 de cet été 2021 voilà écoutez si cette petite analyse cette présentation vous a plu n'hésitez pas un vous le faites savoir vous mettez un pouce bleu vous vous abonner à la chaîne et puis va peut-être d'autres reviews révisions lecture d'un certain nombre d'autres documents qu'on peut trouver et qui sont autant de propositions d'extension du jeu et sur ce je vous dis bonne partie à bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501